Alors, on va parler un peu de la foudre. Qu'est-ce que la foudre est réellement ? Alors, la foudre, elle ne peut pas avoir lieu dans la stratosphère. Donc, la foudre, elle est juste dans la couche où est l'air, où est l'eau. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on pensait, on disait que ce sont les nuages qui envoyaient le courant électrique vers la Terre. Mais on n'a jamais considéré que le courant électrique montait de la Terre pour arriver dans les couches nuageuses, donc dans un condensateur. C'est-à-dire que le nuage, c'est un condensateur, le chaud et le froid, puisque le courant électrique va monter. Une fois qu'il va atteindre la stratosphère, c'est-à-dire le nuage, eh bien, vous allez avoir la pluie. Et vous allez avoir, c'est-à-dire que c'est une électrolyse de l'air, une électrolyse de la molécule d'eau. Donc, ce plasma, cet orage. Donc, l'orage, il se fait en deux temps, et non pas un temps. C'est-à-dire, le courant monte, mais il redescend. Et les anciens, ils le savaient. Ils le savaient. Mais n'arrivez pas à l'expliquer. Ah, ça me fait rire ! Non, mais c'est... Excusez-moi ! Un éclair, c'est une décharge électrique dans l'air. L'air est un bon isolant électrique. Ça signifie qu'il n'est pas facile d'y faire passer un courant électrique. Et lorsque les conditions sont réunies, ce courant électrique passe sous la forme d'étincelles ou d'arcs électriques. Pour produire des étincelles entre deux électrodes, il faut charger l'une des électrodes avec une charge électrique négative et l'autre avec une charge électrique positive. Si l'on reliait les deux électrodes avec un fil de cuivre, on aurait un courant électrique dans le fil. Mais ici, comme l'air est un isolant, les charges électriques continuent à s'accumuler sur les électrodes. Mais il y a une limite. Quand la tension atteint une certaine valeur, les charges passent brutalement d'une électrode à l'autre en traversant l'air. C'est l'arc électrique. La tension à atteindre pour l'air est de 10 000 volts si les deux électrodes sont séparées de 1 cm et que l'air est très humide. Dans un air sec, il faudra attendre 30 000 volts pour que l'arc électrique se déclenche. Donc, pour qu'un arc électrique se déclenche, il faut des charges électriques positives d'un côté et des charges électriques négatives de l'autre. Eh bien, dans un cumulonimbus, un nuage d'orage, on trouve justement de l'eau chargée négativement à la base du nuage et de la glace chargée positivement au sommet du nuage. Les scientifiques ne comprennent pas encore très bien pourquoi on trouve ces charges électriques à ces endroits-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de courants d'air complexes qui peuvent déplacer les gouttes d'eau et la glace dans le nuage. Il est probable qu'en se frottant les uns aux autres, la glace se charge positivement et l'eau négativement. Et comme les morceaux de glace sont plus légers que l'eau, ils se retrouvent au sommet du nuage tandis que l'eau tombe à la base du nuage. Des charges négatives s'accumulent donc à la base du nuage et des charges positives au sommet. Eh bien, si la tension électrique devient suffisante, l'éclair, qui n'est rien d'autre qu'une étincelle géante, se déclenche. La grande majorité des éclairs se produisent en fait à l'intérieur des nuages. Mais sous le nuage, en réaction à la charge négative du bas du nuage, la Terre se charge positivement. Cette charge se déplace en même temps que le nuage. Les charges positives présentes naturellement dans la Terre sont attirées par les charges négatives du nuage. Et là aussi, si la tension électrique devient suffisante, l'éclair se déclenche. Mais ce n'est pas aussi simple, car la tension entre le nuage et la Terre n'atteint jamais les 10 000 volts par centimètre qui permettraient l'arc électrique. Alors, que se passe-t-il en fait ? La plupart du temps, tout commence dans le nuage. Une toute petite décharge électrique se produit à la base du nuage, vers le bas. Toute petite car elle est peu puissante, presque invisible à l'œil nu, et pas très longue, entre 50 et 100 mètres. Cette petite décharge ionise l'air sur son passage. Elle arrache des particules électriques, les électrons, aux molécules de l'air. Le résultat, c'est que l'air sur le passage de cette petite décharge est devenu conducteur. Il s'est créé dans l'air un canal conducteur électrique, qu'on appelle un traceur. Cette première décharge est suivie d'une seconde, qui va prolonger le traceur de quelques dizaines de mètres, et ainsi de suite. Le traceur se développe en zigzag et par bond successif, avec plusieurs branches, dans des directions aléatoires, mais plutôt dirigées vers le sol. A partir du sol aussi, des traceurs peuvent se développer. Mais le fait est que, la plupart du temps, ils ne montent pas très haut, juste quelques dizaines de mètres. Et il arrive bien sûr que des traceurs ascendants, c'est-à-dire venant du sol, croisent des traceurs descendants venant du nuage. Et au moment où la jonction s'opère, il y a donc un canal conducteur électrique qui relie le sol au nuage. Évidemment, toutes les charges électriques s'engouvent dans ce canal. C'est le coup de foudre, l'éclair principal, beaucoup plus puissant que les premières décharges. Alors qu'un traceur peut mettre plusieurs dixièmes de seconde pour relier le nuage au sol, la décharge principale se produit en un temps dix mille fois plus court, c'est-à-dire quelques dizaines de millionièmes de seconde. Sous l'effet de l'arc électrique, l'air chauffe à vingt mille degrés. L'air se dilate donc brutalement, et produit une onde de choc qui se transforme à quelques mètres de l'éclair en onde sonore. C'est le tonnerre. Alors finalement, d'où part l'éclair ? Eh bien, dans 90% des cas, le traceur part du nuage, fait le plus gros du chemin, jusqu'à rejoindre un traceur qui est parti du sol. Mais l'éclair principal, lui, monte du sol à une vitesse fulgurante, de l'ordre des 100 000 km par seconde. Les charges positives du sol viennent neutraliser les charges négatives à la base du nuage. Et donc finalement, dans la plupart des cas, le coup de foudre part du sol. Merci.